C'est du travail au quotidien, c'est un vrai geste technique, après ça se joue évidemment beaucoup mental et avec cette ambiance là, ça peut faire la tournée. Profitez du hausse arme marseillais. Quel public, rien de tel pour donner de la confiance à ses joueurs et à son équipe. Des ailes là dans les buts, alors ça va être virage sud ou virage nord ? On va voir, on va voir tout cela, Michael Oliver qui va... Apparemment ce sera le virage nord. Et Ruben Blanco qui en le rappelle fait partie de ses 6 arrivées cet été, même s'il était déjà au club. Avec l'Olympique de Marseille qui a déboursé un million et demi pour s'attacher ses services, Ruben Blanco entrer juste avant la fin de cette deuxième période de prolongation pour remplacer Paul Lopez. C'est un homme qui est souvent inspiré sur ses séances de tir au but. Ruben Blanco, le gardien formé au 7A, il va avoir à coeur de le montrer, de le prouver à tout un peuple ce soir. On espère tous, il va être le héros de ce match. Il y a souvent des histoires, Jean-Marc, au cours d'un même match, des faits de jeu. Là il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup quand même. Énormément ce soir. L'égalisation 95e minute alors que l'OM est 2-0. Enfin l'égalisation, le but qui redonne, qui amène en prolongation la prolongation Pana. Le but qui a été marqué sur pénalty, l'œuvre de Ioannidis. Le Pana qui a profité d'une seule main de Matteo Genmuzi qui n'avait pas du tout été vu dans un premier temps par Michael Oliver. Ça a été rappelé par l'assistance vidéo. C'est fait au bout du temps traditionnel des 90 premières minutes. Ensuite se sont traversés deux périodes de prolongation avec un but refusé à l'Olympique de Marseille. Le vélo-grombe avait exulté, refusé pour une infime position de hors-jeu d'Ismail Assar. Beaucoup de vents contraires pour l'OM. Tous les vents ont été contraires. On espère que cette séance de tir au but va être positive pour l'OM de Marseille. Parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses dans ce match. L'OM qui venait 2-0. Qui a eu le ballon 3-0 avec Vitilia. Alors ça sera du côté du diragina cette séance de tir au but. Qui ont commencé ? Ça va être le premier ce soir du Pana. Un joueur du Pana Team Neicos, Ioannidis. Lui qui a marqué ce but. C'est une ligne de prolongation sur Penalty. Déjà en toute fin de rencontre. 95ème minute. Il a été costaud dans sa tête l'avant-centre du Pana. Poticio Anidis. Faceur décisif au match allé. Lui qui a relancé le Pana Team Neicos également dans ce match retour. Qui a fait une bonne rentrée l'image de Bernard aussi. Allez Ruben Blanco. C'est à toi de jouer. Ioannidis pour ouvrir cette séance de tir au but. Face à Ruben Blanco. Et ce sera du même côté. Et c'est trop bien frappé de la part de Ioannidis. Qui vient tromper le gardien marseillais. Parfait ce tir au mur. Il y a les glisse. Regardez. Du coup de pied. De l'intérieur du pied. Il y aura du poteau. Pourtant Ruben Blanco va partir du bon côté. Il va bien anticiper sur son côté gauche. Mais il ne voulait rien faire. Il y avait la précision. La force. Il était inspiré déjà Ruben Blanco. Effectivement ce Benetti remarquablement frappé. Et par Ioannidis. Et par Ioannidis. Matteo Guendouzi. Pour ouvrir la séance marseillaise. Plutôt un bon signe. Allez Matteo Guendouzi. Face à Alberto Brignoli. Le gardien italien. Guendouzi. C'est arrêté. Arrêté par Alberto Brignoli. Il est parti du bon côté. Il se prend le visage à Matteo Guendouzi. Il n'est pas très bien frappé. Il part du bon côté. Il a un pied sur la ligne en plus. Parce qu'on est vigilants par rapport à ça. Il se doit d'avoir au moins un pied sur la ligne. Les gardiens. Avec la main ferme. La main gauche. Il l'avait Alberto Brignoli. Et c'est au tour de Bernard de s'avancer. Le talent brésilien. Oui. Il a tout bien fait dans cette rentrée. En deuxième période. Qui a changé. Tout simplement le visage du fanatineco. Absolument. Mais il peut trembler. Ce tir au but. C'est un Everton. Luchac Tardonietz. Face à Ruben Blanco. C'est l'axe. De l'intérieur du pied. Il avait anticipé sur son côté droit. Ruben Blanco. Il va le mettre en plein milieu. Bernard. Et 2-0. Pour l'instant dans cette séance de tir au but. Avec un tireur en plus. Du côté du fanatineco. C'est au tour de Jordan Verretou. Il veut s'avancer. Il est déjà très important. Ce tir au but là. Il faut le mettre. pour Jordan Verretou. Il prend pas beaucoup d'élan. Un verretou. Et c'est dedans. Il a mis la hauteur nécessaire Jordan Verretou. Pour tromper la vigilance d'un Brignoli. Qui était une nouvelle fois parti du bon côté. C'est les yeux d'un Jean-Pierre Papin. Qui doit être tendu. Comme nous. Il a repris son succès. Comme les 63 000 spectateurs. Au moment où Jordan Verretou s'est avancé. Devant les parties. Il est parti du bon côté. Encore Brignoli. Tout proche de prendre ce ballon. Heureusement. Effectivement. Xavier. Qu'il a levé son ballon. Vers tout. L'international hongrois. Et là. Slokan Heisler. Oui. Qui a eu peu de temps de jeu. Qui effraie évidemment. Il a dû jouer une dizaine de minutes. On se met ce troisième petit rebus. Dupanard. Passe à Ruben Blanco. Oh. Il a touché. Et il ne peut que le toucher. Ce ballon malheureusement. Ruben Blanco. Et encore. Les dieux sont grecs ce soir. C'est pas possible. La puissance de Kahn Heisler. Heureusement. Qui met cette puissance là. Et il a la main. Parce que Blanco avait la main qui. La main. Qui traînait. Qui est pas suffisamment ferme. Mais c'est vrai que. Il a eu raison. Pour son équipe. De mettre beaucoup beaucoup de puissance. Dans cette frappe. Il a dévié ce ballon. Dans sa propre lucarne. Ruben Blanco. Et c'est au tour d'Ismail Assar. Pour permettre à l'Olympique de Marseille de rester en vie. Dans cette séance de tir au but. Quel dommage. Quel dommage. Tout proche de l'arrêté. Ce tir au but. Ruben Blanco. Aller ça. Il faut pas le manquer. Il faut pas le manquer. Ismail Assar. Il va falloir être costaud aussi. De côté de Sébastien Palacios. Pour aller défier. Ruben Blanco. 3-2. Pour le moment. Pour le Panathina Ecos. Quatrième tireur. Du Panath. Sébastien Palacios. Et hors de portée. De Ruben Blanco. Qui est resté au milieu. On sait que Palacios allait chercher l'axe. Il va pas être très bien frappé. A mon avis. Ce tir au but. Ah si quand même. Mais bien l'intérieur du pied. Je pensais qu'il avait. Choisi le milieu. Pas trembler là. Encore une fois. Palacios. Et c'est Vitigna. Avec grosse pression là. Sur Vitigna. Le quatrième tirant marseillais. Qui doit tout simplement marquer Vitigna. Grosse pression. A Marseille d'y croire encore. Sur le portugais. Il a choisi le côté droit du gardien Vitigna. Au sol. Je pense qu'il a un peu manqué sa frappe Vitigna. Il va y avoir un bronquin là pour le dernier. Tire au but. Côté du Panath. Côté du Panath. Côté du Panath. Côté du Panath. Pique de Marseille. La déception est immense. Que la déception est grande. Pour des Marseillais. Qui pendant. Une heure. Voire même un petit peu plus. On fait tout ce qu'il fallait. Il a été incroyable ce match. Incroyable. L'OM qui a maîtrisé pendant plus d'une heure. Effectivement cette rencontre. Et ce but à la 95ème minute. Sur une main de Matteo Guenduzzi. Qui va amener le Panath en prolongation. Et derrière. Des situations importantes pour les Marseillais. Dans cette prolongation. Et c'était un terrible tir au but. L'image est tellement dure. De voir Vitinha quasiment en larmes. C'était le premier objectif de la saison de l'Olympique de Marseille. Se qualifier pour la Ligue des champions. Dans un premier temps. Pour ce barrage de Ligue des champions. Aller défier. Le Sporting Braga. Aperçois la déception de Pierre-Emerick Aubameyang. Celle de Matteo Guenduzzi. Forcément c'était. La première étape d'une. D'une longue et belle saison pour l'Olympique de Marseille.